Qu'est-ce que le roulis en crawl ? Tu as certainement déjà entendu parler du roulis. Tu penses peut-être même déjà connaître tous les détails et pourtant dans cette vidéo, que tu sois complet débutant ou que tu sois déjà un nageur confirmé, je peux t'affirmer que tu vas apprendre de nouvelles choses sur le roulis en crawl. Car dans cette vidéo, on va voir 5 raisons pour lesquelles tu dois absolument maîtriser le roulis en crawl mais également les différents niveaux de maîtrise du roulis. On va également répondre à la question faut-il garder le bassin à plat ou le faire pivoter et enfin les deux erreurs les plus communes avec le roulis en crawl. Puisque dans cette vidéo, on va parler de technique en crawl, tu peux d'ores et déjà télécharger la boîte à exos de Camille juste ici ou bien dans la description pour y retrouver tous ses exercices préférés afin de glisser sans effort sur l'eau. T'es prêt ? C'est parti ! Le roulis, c'est donc l'action de pivoter d'une position costale vers l'autre position costale d'un côté à l'autre et c'est cette oscillation ou cette bascule ou ce mouvement de rotation du corps que ce soit des épaules et peut-être éventuellement même du bassin que l'on appelle le roulis. Commençons donc ensemble par voir les 5 bonnes raisons de le maîtriser. Première bonne raison, plus d'amplitude car oui, en pivotant sur le côté, avec ton bras, tu vas être capable de chercher plus loin devant. Essaye de faire la même chose avec une porte par exemple, tu essayes de chercher à la toucher le plus haut possible et voir que naturellement, tu as tendance à faire ce roulis. Seconde bonne raison, moins de tension dorsale car en basculant sur le côté, lorsque tu cherches à élever ton bras loin devant ou loin au-dessus de toi, tu as beaucoup moins de tension au niveau du dos que si tu restais de face, que si tu restais en position ventrale. Troisième bonne raison, plus de force car en mettant en place le roulis, tu ne sollicites pas seulement les muscles des bras mais tu sollicites principalement au moment de la propulsion, les grands pectoraux et les grands dorsaux qui sont des muscles beaucoup plus forts et puissants. Quatrième bonne raison, plus de rendement car en pivotant, tu vas profiter de cette énergie de rotation pour te servir de l'épaule comme d'un bras de levier et de générer de la propulsion à travers cette rotation. Et enfin, cinquième et dernière bonne raison de pratiquer le roulis, moins de résistance car au moment du retour aérien, ton épaule va être dégagée lorsque tu vas l'amener vers l'avant donc au lieu d'avoir les résistances de l'eau face à cette épaule, tu as les résistances de l'air qui sont bien moindres mais tu vas également être capable de proposer une surface de résistance plus fine, plus petite, plus étroite lorsque tu es en position costale. C'est un peu comme le trimaran qui va basculer sur deux coques voire une seule coque lorsqu'il cherche à prendre le plus de vitesse possible. Effet intéressant, les avantages présents du roulis en crawl sont également présents en dos crawlé. Le dos crawlé est une nage tellement proche et tellement similaire à celle du crawl qui peut être intéressant d'ailleurs de le pratiquer pour bien prendre conscience du roulis tout en gardant les voies aériennes dégagées et en respirant facilement. Mais est-ce que tous ces bénéfices s'appliquent aussi bien aux nageurs débutants et aux nageurs experts, mieux est-ce que dans ton cas précis, est-ce que ces conseils vont s'appliquer et être faciles à mettre en place pour ton profil de nage ou est-ce qu'ils seront plutôt difficiles voire même contre-productifs ? Tu l'as compris, le roulis, même le crawl plus généralement, consiste à alterner d'une position costale à l'autre. Mais cela n'a rien d'évident dans un milieu complètement instable, surtout pour nous qui sommes terriens et qui ont l'habitude de nous appuyer sur le sol qui est quelque chose de solide. Et cet équilibre, il provient à la fois des battements mais aussi des bras, des épaules et du bassin. Le bassin justement, qu'est-ce qu'on doit en faire ? Doit-il rester toujours à plein ou peut-il pivoter ? Si on en croit certains coachs, le bassin devrait toujours rester à plat. Et cette croyance a longtemps été popularisée depuis de nombreuses années. On peut observer d'ailleurs aujourd'hui des nageurs de niveau olympique qui vont garder le bassin le plus à plat possible. Et pourtant, si on regarde des profils un peu plus atypiques, toujours chez des nageurs très performants et médaillés olympiques, il arrive parfois que le bassin pivote énormément. Et chez ces nageurs performants, le bassin a un rôle très utile au moment du roulis afin de générer une certaine forme de propulsion et leur permettre d'avoir plus d'amplitude. Alors si même chez les meilleurs nageurs, ils ne parviennent pas à s'entendre, certains pivotent le bassin et d'autres le gardent à plat, toi de ton côté, vers quel sein te vouer ? D'abord, il faut savoir que par rapport à la position du bassin, il n'y a pas de dogme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité absolue. Cela dépend donc de tes sensations et c'est très important de t'y fier. Mais ta morphologie, les conditions de course, longue distance ou courte distance, au libre ou bassin vont également influencer le mouvement de ton bassin. C'est pourquoi nous avons remarqué avec nos nageurs 2.0 que le plus pertinent dans ce cas est de proposer des situations d'apprentissage sous forme d'éducatif qui permet, en fonction de ces sensations, d'être capable d'évaluer et de juger par soi-même qu'est-ce qui nous convient le mieux plutôt que d'imposer une règle ou un dogme. Attention, il y a quand même un point commun que l'on peut retrouver chez tous les nageurs performants. Le roulis au niveau des épaules n'est jamais inférieur à celui du bassin. Cela veut dire que ton bassin ne va pas pivoter davantage que tes épaules. Or, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve souvent chez des nageurs plus ou moins débutants qui ont des difficultés avec le roulis. C'est important car engager davantage les épaules que le bassin permet d'étirer les grands dorsaux et comme n'importe quel muscle, en réponse à un étirement, il va se contracter. Cette énergie élastique est mise à profit par les nageurs les plus performants pour leur permettre de générer de la propulsion sans avoir vraiment le sentiment de forcer. Alors, tu pourrais tenter de faire pareil. Attention, il y a donc deux erreurs que l'on retrouve très souvent par rapport au roulis chez nos nageurs 2.0. La première, c'est celle de mettre trop de roulis. Un excès de rotation au niveau du buste et ou du bassin entraîne très souvent une perte de l'alignement. Un bassin qui va avoir tendance à s'enfoncer, les jambes également et donc beaucoup de résistance supplémentaire. Un bon indicateur se situe au niveau de tes battements de jambes. Si jamais tu es déséquilibré parce qu'il y a un excès de rotation, tu vas avoir tendance à les écarter énormément pour tenter de rétablir cet équilibre. Et des battements, un grand battement ou des battements qui s'écartent beaucoup, ce sont des battements qui vont entraîner des résistances supplémentaires et qui ne sont pas très efficaces. La deuxième erreur à ne pas commettre avec le roulis, c'est à l'opposé, celle de chercher à être trop à plat, de ne pas mettre suffisamment de roulis. Et cette erreur, elle est presque plus grave parce qu'elle va entraîner énormément de lacets. Le lacet, c'est lorsque le bas du corps a tendance à serpenter. Car lorsque tu restes à plat et que tu cherches à entrer ton bras le plus loin devant et à te grandir au maximum comme tu peux l'entendre partout, le problème, c'est que tu vas naturellement avoir tendance à compenser au niveau de la colonne vertébrale et chercher à l'incurver pour pouvoir avoir plus d'amplitude. Dès lors, ton bassin va se balader, il va zigzaguer de gauche à droite. Et le bassin qui zigzague, c'est énormément de résistance supplémentaire à chaque coup de bras. Comme quoi, si tu as un problème de lacet ou le bassin et les jambes qui se baladent derrière toi, la réponse de « il faut faire du gainage » n'est pas toujours la plus pertinente. On t'a présenté l'importance de maîtriser le roulis et ce, quel que soit ton niveau puisqu'il y a même des différences majeures entre les styles de roulis qui sont pratiqués. Mais alors, comment mettre en place ces éléments techniques ? Rien de plus simple puisque Camille t'a partagé sa boîte à exos que tu peux retrouver juste en dessous ou dans la description dans laquelle elle te partage à la fois les exercices et les éducatifs techniques qu'elle préfère pour glisser sur l'eau sans effort mais aussi ce qu'il faut éviter et enfin une analyse détaillée de sa neige. Clique juste en dessous ou dans la description pour y accéder, c'est offert.